C'est extrêmement embarrassant. Déjà, je remercie tous les gens qui ont eu l'idée de faire cette conférence. Je ne sais pas qui c'est. Il ne vaut mieux pas qu'ils se dénoncent vraiment. Je crois savoir. Bon, j'ai reçu plein de compliments qui sont à bien des égards tout à fait immérités. Bon, mais enfin, parce que moi, je crois essentiellement que la raison pour laquelle je suis encore là aujourd'hui, c'est surtout grâce à mes défauts. Alors, pas uniquement parce que je suis radin, parce que Catherine, elle pense que toute ma vie est motivée uniquement par l'argent et la radinerie. Donc, ce n'est pas vrai. Ça m'arrive de dépenser de l'argent très rarement, mais ça barille. Alors, bon, en plus, il y a Jean-Jacques Côte. Je ne sais pas s'il est encore là. Bon, enfin, en tout cas, qui a dit qu'il connaissait. C'était lui qui me connaissait depuis le plus longtemps dans cette assemblée. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui me connaît depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Mais bon, j'espère qu'il ne va rien dire. De toute façon, il n'a pas le droit. Donc, vous n'avez pas vu la saison 1, celle où, en fait, c'est la première fois que j'ai eu vraiment des fantasmes mathématiques. C'est-à-dire, j'étais en terminale et je rêvais de réécrire entièrement les livres de mathématiques de terminale. On a les fantasmes. Enfin, j'en avais d'autres, je vous rassure. Enfin, je parle de ceux sur les mathématiques. Alors, à l'époque, c'était un livre qui s'appelait le LF0 et où il y avait plein d'exercices, notamment d'exercices d'arithmétique. Donc, je ne suis pas sûr que tout le monde dans la salle, à part Romain Dujardin, pourrait arriver à les faire parce qu'il y avait des exigences totalement délirantes par rapport à… Voilà, non seulement on s'en servait comme exercice de capes, mais même pour la grecque, on en a gardé quelques-uns. Alors, la saison 2, j'avais un peu changé d'objectif. La saison 2, c'était plus tard, c'était en prépa. Je voulais devenir champion du monde de natation parce que j'avais une idole qui était Marc Spitz qui avait été sept fois médaillé d'or aux Jeux Olympiques à Munich. Enfin, ça, c'est quand j'avais 12 ans, mais enfin, c'est un truc qui vient plus tard. Bon, j'ai renoncé, comme vous le savez ou comme vous vous en doutez bien. Alors, la saison 3, c'est dommage que Thierry Lévy ne soit pas là parce que souvent, avec lui, je parle de musique et de rock'n'roll et de groupe, etc. Et bon, c'est parce qu'à l'époque, j'avais envie de devenir une star du rock'n'roll. Bon, je ne savais pas jouer d'aucun instrument, je ne sais pas chanter. Donc, j'avais un handicap au départ. Mais bon, voilà. Alors, on a quand même fondé un groupe pendant les vacances. Bon, malheureusement, ça, c'est la partie pas drôle de la saison. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux des quatre membres qui ont été victimes du syndrome des 27 ans, mais jusqu'à 17 ans. C'est-à-dire qu'ils sont morts d'une overdose. Donc, mes parents ont considéré qu'il fallait peut-être que je me réoriente. Donc, du coup, j'ai continué à faire des mathématiques. Enfin, j'ai continué. Je me suis mis à faire des mathématiques en prépa. Enfin, j'ai fait un peu comme ça, nombre de gens. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas trop mauvais élève dans les années 70 et que vous ne réfléchissiez pas trop. Enfin, moi, j'avais d'autres. Donc, je réfléchissais, mais à d'autres trucs. Quand vous ne réfléchissiez pas à ce que vous vouliez devenir, en général, vous deveniez mathématicien. Si vous n'avez vraiment jamais réfléchi, c'était comme ça que vous arriviez. Parce qu'en fait, le système était un peu fait comme ça. Alors, depuis, comme vous le savez, on considère qu'on est quasiment une voie à éviter à tout prix. Enfin, bon. Donc, j'ai avancé comme ça. Et alors, hier, je passe à la saison 7 ou 8 directement. Sinon, vous vous embêteriez quand même un petit peu. Enfin, j'ai rencontré Fabienne entre-temps quand même. Donc, ça, c'est un peu important. Mais bon, on ne va pas s'étendre sur ce sujet. Je me réserve ce droit. Et donc, en fait, j'ai regardé un petit peu les remarques du Livre d'or hier, celles qui ont déjà été faites. Alors, j'ai été très touché par beaucoup de gens. Mais il y en a une qui m'a intrigué un peu plus que les autres. C'est celle de Thomas Duquen. Parce que Thomas Duquen, à chaque fois qu'il y a un chanteur ou une chanteuse qui meurt, il sable le champagne. Enfin, je parle de chanteur de variété, évidemment. Et là, à mon grand étonnement, je pense qu'il l'a fait exprès. Il l'avait préparé depuis quelques temps. Il est allé chercher les paroles d'un chanteur que j'aime beaucoup, comme certains savent. Et il m'a pris cette phrase. Il a cité cette phrase d'une chanson qui disait « Pourtant, elle est en lui cette force immobile qui le pousse en avant, l'empêche de dormir, etc. » Alors, du coup, même si je la connaissais, je suis allé chercher les paroles détaillées. Je vais vous lire la première strophe. N'en ayez pas peur, parce que c'est un peu inquiétant. Donc, ce qu'a extrait Thomas, les paroles sont les suivantes. Ça a été très long, mais il y est arrivé. Il fait le compte de ce qu'il y a laissé, beaucoup plus que des plumes, des morceaux entiers. Et certains disent même un peu d'identité. Pourtant, elle est en lui cette force immobile qui le pousse en avant, l'empêche de dormir, toujours vers l'effort à côté des plaisirs, jusqu'à l'obséder par cette unique mobile pour être le premier, pour arriver là-haut, tout en haut de l'échelle, comme ces aigles noirs qui dominent le ciel, pour goûter le vertige des hausses altitudes, le goût particulier des grandes solitudes, pour être le premier. Donc là, ça m'a vraiment beaucoup inquiété quand j'ai lu tout ça. Je me suis dit que… Bon, alors, ça m'a fait penser à des gens, effectivement. Mais alors, peut-être pas à moi quand même, parce que si vous voulez déjà être le premier dans ma génération, en probabilité, c'était un peu perdu avant de commencer. Et puis, de toute façon, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un sujet. Quoique… Alors, il y a eu une fois où j'ai été pris par Lubris. Une fois quand même, c'est parce que je discutais avec Jacod de la notion de génie. Donc, Jacod disait, les génies, ça n'existe pas. Et alors, je dis à Jacod, oui, quand même, en probabilité, Colmogorov, ça touchait un peu au génie. Et il m'a répondu, mais sur son ton, que certains d'entre vous connaissent, c'est-à-dire totalement casual, oui, c'est vrai, il a obtenu des résultats significatifs. Donc, alors vous, ça vous fait rire, mais moi, pourquoi ça m'a donné un peu du bris ? Parce que sur le rapport de ma thèse de troisième cycle, Jacod a dit, Gilles Pagès a obtenu des résultats significatifs. Donc, ça m'a longtemps vexé, un petit peu. Mais bon, à partir du moment où j'étais sur le même niveau que Colmogorov, il fallait que, voilà. J'ai pensé que j'étais le premier. Bon, ça a duré cinq minutes, mais voilà. Donc, alors, bon, moi, je pense qu'en fait, bon, ça ne marche pas l'histoire des premiers parce que de toute façon, on n'a jamais vu un théorème qui suivait un corbillard, comme disait ma grand-mère. Enfin, elle parlait d'un coffre-fort, elle, mais comme dirait Catherine, c'est pareil. Et pour moi, un théorème, un coffre-fort, c'est pareil. Ça marche pour Mathieu aussi. Et donc, voilà. Donc, en fait, moi, je pense que, enfin, je ne vais dire que des banalités, là, mais c'est que, bien évidemment, bon, comment dire, on est tous un peu des imposteurs parce qu'à chaque fois qu'on écrit un projet d'ANR, d'ERC, enfin, moi, je n'écris pas de projet d'ERC, là, je frime. Mais enfin, quand on écrit des projets comme ça, on fait croire toujours au monde entier que si le projet de Mathieu est refusé, la finance va s'écrouler. Donc, dans un premier temps, ça réjouit des gens, mais après, ça envoie un peu, comme on se dit, qu'est-ce qui va se passer après ? Bon, quand on fait des sciences biologiques, etc., on est persuadé qu'il va se mettre à y avoir des pandémies monstrueuses et tout et tout. Donc, en fait, on fait croire à tout le monde que c'est super important, ce qu'on fait. Mais en fait, on s'en fout. On fait ça parce que ça nous amuse, en fait. Vous êtes tous d'accord, c'est ça qui nous... Et ça nous amuse. Et alors, c'est là que les paroles de la chanson ne sont pas si mauvaises, parce que quand il dit « Toujours vers l'effort, à côté des plaisirs, jusqu'à l'obséder par cette unique mobile », bon, ça, ça devrait nous parler un tout petit peu quand même, parce qu'il y a des moments où on... Enfin, voilà, on a du mal à interagir parfois avec les gens qui ne font pas de mathématiques, parce que pour 99 % de la population, les mathématiques, c'est une maladie, c'est même une maladie mentale, et une maladie mentale grave. Donc, bien évidemment, si vous expliquez que vous préférez faire des maths que d'aller au cinéma ou de regarder la télé ou d'aller même manger avec des amis, ce qui peut vous arriver si vous êtes vraiment obsédé par un problème, vous passez pour quelqu'un de pas normal. Bon, mais c'est un peu normal, parce qu'on n'est pas tout à fait normaux. Mais bon, après, voilà. Donc, ce que je voulais simplement dire, en gros, c'est que l'essentiel, c'est quand même de s'amuser, de faire les choses qui nous plaisent et d'essayer le plus possible d'évacuer toutes les, comment dire, de jouer le jeu que tout le monde nous demande de jouer à l'extérieur pour pouvoir avoir le droit de se concentrer pendant trois heures pour essayer de démontrer un théorème qui, neuf fois sur dix, sera faux. Mais si on s'y prend dix fois, bon, ces fois, ça ne suffit pas. Vous savez, il n'y a pas de la variance. Mais enfin, bon, disons qu'on finit par y arriver et que finalement, il n'y a que ça qui est vraiment important, en tout cas dans nos vies professionnelles. Et moi, j'espère pouvoir continuer encore un petit peu. Et je souhaite à ceux qui sont plus jeunes ici de pouvoir continuer longtemps et à ceux aussi qui sont plus vieux, d'ailleurs. Voilà. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup parce que, bon, je pense que tous les compliments, encore une fois, qui m'ont été faits, étaient à bien des égards aussi mérités. Bon, quand Denis me dit que j'ai aucun défaut, je pense qu'il avait dû trop boire en même temps qu'il a mangé à midi. Mais voilà. En tout cas, merci à tous. Et voilà. Et puis, j'espère à demain. Pas à demain, non, à lundi pour de nouvelles aventures. Merci. Merci.